...magasine de chaque vendredi, ça fait débat, nous allons revenir sur les grands sujets qui font l'actualité politique en République démocratique du Congo avec des invités qui n'ont forcément pas le même point de vue. Alors je commence par la présentation de M. Laurent Onyemba qui est cadre de la MUCA, bienvenue à vous. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Maître Mangembo Divin, vice-président du parti... Le Divin. Le Divin, voilà. Vice-président du parti PNC, bienvenue à vous aussi. Et Katende Josué, vous êtes cadre du MDECO, le parti cher à Gabriel Mokyam, bienvenue à vous. Merci. Et Zachary Kenda, cadre du DPS, bienvenue à vous aussi. Alors la première question sera sur la nécessité d'un informateur ou d'un formateur pour la formation du gouvernement. C'est une question qui divise un tout petit peu les politiques. Alors vous avez le devoir de nous éclairer sur le plan pédagogique aussi. Je commence par vous, M. Laurent Onyemba. Est-ce que le président Félix... Est-ce qu'il y a une nécessité d'avoir, de nommer un informateur pour la formation du gouvernement dans le contexte politique qui est le nôtre ? Bon, je vous remercie énormément, chef Floride Dantoto, mais aussi remercie Télé 50. Parce que le long de ma campagne, pour moi dirais-je, au législatif national, Télé 50 a été justement au cheval de Laurent Onyemba pour m'accompagner. Même si nous n'avons pas été au Parlement à cause justement de cette vaste opération de nomination que vous connaissez. Et nous allons y revenir. Et donc c'était l'occasion de saluer Télé 50, mais je sors aujourd'hui avec un nouveau label. Et bien je suis le coordonnateur de la dynamique, le front pour le retour de Moïse Katoumbi. Et donc nous avons lancé depuis hier... Pour le retour ? Pour le retour de Moïse Katoumbi. Ah bon ? Et donc je suis le coordonnateur, et je demande aux amis qui m'ont écrits largement, parmi de votre micro, pour leur dire que ceux qui veulent rejoindre Laurent Onyemba et les autres pour constituer justement ce front pour le retour de Moïse Katoumbi, sont les bienvenus. D'accord. Vous me posez la question fondamentale sur la nécessité de nommer, ou non, de nommer un informateur, vous l'appelez informateur-formateur. Je pense qu'il est enseigné en droit parlementaire, même en droit parlementaire comparé, qu'à partir du moment où il y a une élection au niveau suprême, donc l'élection présidentielle, et l'élection au niveau législatif, et qu'aucun parti politique, aucun regroupement politique, aucune liste, disons comme ça, n'a réalisé la majorité au Parlement, il y a nécessité de nommer un informateur qui a pour mission d'identifier cette majorité. Et le cas du Congo est un cas d'école. Il n'y a aucun parti politique, je voulais dire les PPRD, les AAC, les AABC, les PPPD, que nous connaissons comme des mosaïques justement des PPRD, on ne peut pas prétendre du fait d'être FCC, ok, prétendre avoir gagné la majorité, parce que le FCC n'est pas prise en charge du point de vue juridique. Le FCC, c'est comme la Mouka, c'est comme Cash. Et donc aujourd'hui, il y a, je ne vous l'ai dit pas une nécessité, mais c'est une obligation constitutionnelle en droit parlementaire comparé, que pour identifier une majorité à l'Assemblée nationale, le président de la République a l'obligation constitutionnelle de nommer un informateur. Même si cette majorité s'est déjà dégagée ? Non, non, la majorité ne s'est dégagée pas comme en chimie, ce n'est pas une question mathématique. C'est une question parlementaire, je veux dire, en droit parlementaire comparé. Ici, les chimistes ne comprennent pas. J'ai suivi mon anné, que je respecte beaucoup, Maître Aimé Kiloulot, qui dit que le FCC a la majorité. Je crois qu'il mentisse beaucoup les droits pénales, mais les droits constitutionnels, il a besoin de lire suffisamment encore les notes. J'ai suivi encore d'autres communicateurs du PPRD qui ne voulaient pas venir à ce débat, sinon le débat serait suffisamment important, parce que j'ai posé la question à ce moment-là, dites-nous sur base de quel texte vous estimez avoir gagné la majorité au Parlement. Aujourd'hui, si il fait ce qu'il dit, non mais un informateur, qui peut être Laurent Oñemba, qui commence par prendre les députés de l'UDPS, qui peut tendre la main aux députés d'ensemble, je vous dis de l'ensemble des plateformes qui composent ensemble, justement de Moïse Katoumbi, eh bien, il y a plus de 80 députés. Et s'ils tendent la main à Batiloukébou comme à Roger Panda, ils ont la majorité. Dans ce cas, ce n'est pas le débauchage. Et donc, ce n'est pas un problème de débauchage, je dis, l'identification de la majorité s'opère au Parlement. Et donc, chaque regroupement, chaque parti politique peut décider d'adhérer ou non à une plateforme qui dégage une majorité. Donc, ceux qui sont en train de... A l'heure actuelle, aucun parti n'a la majorité parlementaire. Je dis aucun parti n'a la majorité parlementaire. Aucun regroupement parlementaire. Parce que nous avons un débat. Je dis, j'aurais bien voulu avoir quelqu'un... Un regroupement politique. Oui. Et je termine par là une nuance importante. Vous savez que dans l'opinion, il s'est dégagé une idée selon laquelle le président Fayoulou a gagné et que le président Félix Tisekedi n'a pas gagné. Et donc, il y a eu des accords. Une opinion qui est courue. Je ne dis pas que c'est mon opinion. On attend ça dans la cité. Et donc, dans l'hypothèse où le président Félix Tisekedi n'est nommé pas un informateur pour identifier la majorité, même pour des raisons protocolaires, ça va créditer la théorie selon laquelle c'est le résultat d'un accord et non d'un pouvoir gagner. Là, c'est bien dit. Alors, on va passer la parole à Maître Mangembo. Est-ce que vous voyez aussi cette histoire de formateur de la même façon que Maître Laurent Onimba ? Est-ce que le président Félix a l'obligation de le faire ? Merci beaucoup. Je reprends que je réponds au nom de Maître Mangembo, les divins. Je suis avocat et expert en santé publique. D'accord. Vice-président du PNC, parti cher au président Fumoto Tobassanga. Oui. Par rapport à votre question, je me dis, au fait, je suis d'accord avec lui, mais je vais nuancer un peu. C'est quoi la nuance ? La nuance porte sur le fait qu'à ces jours, les FCC a 350 députés. Le FCC. Le FCC. Nous voyons des faits, parce que cette majorité doit se faire constater dans l'Assemblée. Mais comme le FCC, c'est une plateforme électorale, qu'au nombre de députés que le FCC porte, nous voyons déjà la majorité parlementaire. mais l'arrivée de cet informateur est utile. Pourquoi ? comme je vous ai dit, que les FCC portent déjà 350. Ils constatent, ils voient, bien que cette majorité va se faire dessiner au sein de l'Assemblée nationale. Mais nous disons déjà, de fait, que cette majorité existe. nous attendons qu'elle soit constatée à partir du moment que les activités de l'Assemblée nationale vont commencer. Ah, c'est la nuance, hein ? Au-delà de ça. OK. Au-delà de ça, comme vient de le dire mon estimé confrère, que ça ne peut pas se faire constater en dehors de cet hémicycle. C'est vrai. Mais lorsque vous voyez les résultats, vous voyez le nombre de députés des FCC, nous disons que cette majorité existe. Et l'informateur sera le bienvenu. De voir de fait, et de les constater au sein de l'hémicycle. Donc, entre les faits et le constat, il y aura évidemment cette corrige. Éventuellement, il faut que... OK, d'accord. C'est bien compris. Oui. Maître Zacharie Kenda, voulez-vous le reprendre ? Non, je voudrais refuser, le cas, c'est... D'abord, je veux remercier pour l'invitation. Je refuse d'abord, quand on m'a dit, que si Félix ne nommait pas un informateur, c'est là, je supposerais qu'il y a un deal entre lui et le pouvoir sortant. Ça, c'est faux. Je vous... L'article l'a dit, le président peut. On ne dit pas doit. Peu. Peu. Ah, OK. Oui. C'est une possibilité. Voilà. Et non une obligation. Non, il peut. OK. Et même, et même à l'extrême. Oui. S'il refuserait de le faire, même s'il y aurait un verbe doit ou le verbe devoir, pardon, cela ne peut pas traduire que Martin Fayou l'a gagné et que l'autre a perdu. Il faut éviter... Il n'y a aucun lien. Non, il faut éviter des sentiments ici, des débats inutiles. D'accord. Que nous fassent éloigner loin du thème. D'accord. OK. Si on peut entrer dans ces considérations, ça ne sortira pas. Je n'ai jamais vu une majorité être écrasée par une minorité, à moins que vous m'en donniez un exemple, pas tant ici. Donc, vous savez que... Bon, je reviens à votre question. Vous savez, je connais la classe politique congolaise. Elle est ce qu'elle est. Et c'est difficile de faire l'opposition. Nous sommes des héros nationaux, nous. 37 années de l'opposition sèche. Vous l'avez accepté. Nous l'avons accepté de l'opposition difficile pendant 37 années, jour pour jour. Donc, ça veut dire que pour vous, les députés qui viennent d'être libres, vous avez difficilement accepté de faire l'opposition. On a débauché, on a pris de gauche à droite, l'UDP s'est resté égal à lui-même, lui-même comme parti politique. OK ? Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Je ne vois pas dans la masse, dans la classe, dans cette classe politique ici, quelqu'un qui pourra faire l'opposition d'être en 37 années. Je ne vois pas. Alors, étant donné qu'il n'y a personne qui pourra faire autant d'années dans l'opposition, voilà pourquoi il y a nécessité d'avoir un informateur. OK. Parce que nous connaissons ce que cette classe vaut. La nature de la classe politique. Voilà. OK. Et ils vont venir nombrés comme des fourmis. Ils vont se faufiler. Vous le connaissez déjà. D'accord. Je connais. Ça, je parle d'un constat et de droit. Oui. Mais ça aurait été une grande joie pour le FCC de laisser voir un informateur venir et de consolider leur majorité pour qu'on ne puisse pas soupçonner. Oui. Et qu'on dise, voilà, nous avons dégagé. Parce que nous, nous disons, dans la bonne théorie des droits... Donc le FCC ne peut pas interdire l'arrivée d'un informateur. Non, ce n'est pas qu'il va interdire. Il n'a quel pouvoir pour interdire ? Il n'en a pas. Il devait être content pour voir un informateur qui le consolide et la majorité. D'ailleurs, nous disons la même chose avec Onyemba. nous disons, le FCC ne construit pas un parti politique ou un groupement politique. C'était une plateforme électorale. Oui. Et cette plateforme, les partis ont récupéré leur autonomie, leur autonomie d'action. Après les élections, c'est fini. C'est fini. C'est fini, Bahati, devenir de coaliser avec l'UDPS. Il y a quel texte qui va interdire ? Il faut répondre à M. Mangem ? Il y a quel texte ? Non, je ne réponds pas à Mangem, je réponds à l'opinion qui me suit. Lui, je ne suis pas venu pour répondre à ces questions. C'est vous qui posez des questions, moi je réponds à l'opinion qui nous suit. Donc, on n'est même pas obligé de nous interdire d'étendre la main comme on y me l'a dit à l'UNC qui a déjà été au MLC ou ceci et cela pour avoir la majorité. Il n'est pas interdit, il n'y a pas un texte qui l'interdit. Donc, les FCC, c'est de faux débat lorsqu'ils passent dans des médias, ils disent nous avons déjà la majorité. Ils ont la majorité parce qu'ils ont été nommés et non pas parce qu'ils ont été élus. Mais alors, si vous avez été la majorité... Mais comment ça ? Mais si vous avez la majorité... ce que vous appuyez, M. Onyemba, qui dit qu'il y a eu une vaste opération de nomination, mais ils ont mis jusqu'en bas, ce n'est pas ça. Non, c'est ça qu'il a dit. Non, ils ne donnèrent pas un exemple où on a déjà nommé... Vous allez en donner où ? Les députés. Oui. Moi, j'en donne. Donnez les exemples. J'en donne. J'en ai 260 PV et maquière m'avait débouté à Tchikapa. Je suis allé à la cour conditionnelle, j'ai démontré, le parquet a dit recevable et fondé ma requête. Donc, c'était une... Il est recevable ? Votre requête. Recevable. Recevable. Recevable et fondé. Vous pouvez aller voir RC... Oui, en 2011. De 2011 jusqu'à la fin de... il y a des choses à faire. Non, vous avez demandé la preuve. Alors, à ce moment-là, on doit... On doit identifier... Tu me fais perdre l'idée, les fils d'idée. Bon, alors, on doit identifier la majorité pour que cette majorité, qu'on sache, elle est réellement majorité, elle appartient à quoi ? Bon, ça ne peut pas rester flou pour dire, non, écoutez, nous sommes majorité, non, vous n'êtes pas majorité. Non, il faut qu'on mette fin à ce débat et à ces gens depuis une bombe. D'accord. Alors, quelle est votre lecture par rapport à cette nécessité d'un informateur ? Il faudrait d'abord identifier pour que cette majorité soit consolidée ou c'est déjà une majorité de faite ? Je ne suis pas d'avis avec l'idée de croire que c'est une majorité de faite parce que, comme nous le parlons, il y a eu bien de quoi dans ces élections qui s'étaient déroulées et vraiment, beaucoup de gens ont été nommés comme l'a dit mon grand frère. Nommés ? Oui, ils ont été nommés donc nous parlerons de la vérité des jeunes. Comme je l'ai dit la fois passée lorsque j'étais ici, il est vrai qu'il y a eu des irrégularités mais ce sont des irrégularités qui n'ont pas atteint l'ordre d'arrivée. Par rapport à la présidentielle ? Par rapport à la présidentielle et aussi à la législature. Vous voyez ? Donc, je ne pense pas que les députés qui ont été nommés ou qui ont été validés par la Cour constitutionnelle ou proclamés par la CENI, certains d'entre eux ont été votés comme ils les disent. Il y a eu le couac. Ça, nous le soulignons, nous le savons qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités. Mais, je suis d'accord d'avis avec le maître Onyemba qu'il faudrait Maitre Zachary, pardon, j'ai le dit de mon grand frère, qu'il faudrait que cette majorité parlementaire soit identifiable parce que, comme il est dit, nous ne sommes pas autorisés de citer des noms. Il y a des gens qui n'ont pas battu campagne, que nous n'avons pas vus, mais qui ont eu des scores beaucoup plus écrasants. Donc, je suis d'avis avec mon grand frère que cette majorité il y a bien nécessité d'avoir, d'identifier cette majorité que nous pensons elle a été fabriquée pour juste justifier le désir de se maintenir au pouvoir parce que la présidence est de l'autre côté, il faut que nous gardions cette majorité parlementaire afin que nous puissions constituer notre gouvernement et se maintenir au pouvoir. C'est une façon de se maintenir au pouvoir puisque si la présidence, puisque quand elles disent, nous savons bien ce qui s'est passé, c'est-à-dire le FCC n'a pas eu même les scores qu'il a quand elles disent, les PV sont là, vous voyez, alors il aurait fallu créer de manœuvres, chercher à tripoter par-ci, par-là, créer une majorité. Pour moi, c'est juste un coup d'État, une façon de se maintenir au pouvoir. D'accord. Alors, lui, il n'est pas d'accord avec vous par rapport à ce que vous avez dit au début. D'abord, je vous remercie énormément. Moi, je ne suis pas venu ici faire un débat de positionnement personnel. Zachary lui-même a évoqué la question de débauchage et des gens qui vont venir comme de fourmis parce qu'il y a une question de pouvoir. eux, ils vont débaucher. Je dis ceci, personnellement, personnellement, au NIMBA, nous sommes fiers parce que nous l'avons de sous ce plateau que le candidat du FCC ne gagnera pas les élections à la présidentielle. aujourd'hui, vous devriez commencer par là pour nous dire au NIMBA, vous avez été prophète. Même après les élections, j'étais avec mon ami Papi Tamba qui prétendait avoir des PV et je lui ai dit que le candidat du FCC n'est pas deuxième. Il va même être troisième même si nous allons en ose de disperser. Et donc, quand Félix Ciccredi est proclamé président, je reste légaliste au NIMBA. Je suis avocat, je dis que la cour professionnelle a décidé et je m'incline comme, je voulais dire, formaliste. De ce point de vue, je ne vais pas revenir. Mais du point de vue de la discipline politique, j'appartiens au mouvement Moïse Katoumi et j'attends le tempo parce que tant Katoumi n'a pas lévé l'option pour la discipline politique que nous attendons. Mais je dis que, Zachari, je ne suis pas contre Félix Ciccredi, je ne suis pas contre cash parce qu'aujourd'hui, méconnaître le fait que nous avons gagné ensemble, c'est qu'alors, ne pas savoir ce que ça veut dire une victoire. Sur ce plateau, nous avons combattu avec le conseiller André Mbata sur les 10 ans de la Constitution, non à la révision constitutionnelle. J'ai démoli la théorie de Mirindi sur la révision constitutionnelle et la possibilité de le président Kabila à se représenter. Ce n'est pas aujourd'hui que je ne vais dire pas que Félix a gagné que je ne me reconnais pas à la victoire de l'opposition. Je ne suis pas figé sur des hommes, mais je suis figé sur des principes. Et donc, épargnez-moi des débats sur des individus et sur des principes. La question fondamentale, c'est qu'alors, les chiffres de 350 députés pour répondre à Maître le Divin, nous l'avons dit ici, rappelez-vous, la dernière émission avant la campagne jeudi, que nous sommes au courant qu'il y a des accords autour de 350 députés qui doivent réaliser l'EFCC. Même si j'étais magicien, dites-moi comment on peut dégager les 350 députés exactement comme je l'ai dit. C'est la première question. Vous l'aviez dit avant. Je l'ai dit avant. où j'ai des vidéos, je peux réaliser les émissions de Télé 50, j'ai prononcé les chiffres 350 députés. C'était dans tous les réseaux sociaux. OK ? Et donc, cette approche n'est pas minimisable. Mais je ne suis pas dans la chimie parce que nous sommes, nous nous réclamons majoritairement ici juristes. Je ne fais pas de la fiction. Je dis ceci, en droit, à partir du moment où une plateforme, un parti ou une liste n'a pas eu la majorité telle que le veut la loi à l'Assemblée nationale, les nombres tels que vous nous les avancez dans la plateforme électorale parce que la plateforme électorale est ce qu'elle est, elle ne dégage pas du point de vue de droit la majorité à l'Assemblée nationale. Mais elle a fait cette nuance, non ? Non, mais ça que je... Il a fait la nuance. Pourquoi ? Parce qu'il dit déjà que les députés appartiennent au FCC. Une majorité en reconnaissant lui-même que le FCC... Mais quand l'informateur viendra, je crois que vous êtes sur la même... Non, lui, il a du FCC, il a du Parti de Foumoutot, il ne peut pas avoir honte de le dire. Oui, il a du FCC, il doit s'assumer. Oui ? Parce que quand il s'identifie comme un membre, comme un part... présente partie du Parti de Foumoutotot, il doit accepter ici que le FCC... Maintenant, on nous pose la question. Tous les discours que nous entendons par les portes-paroles d'Emmanuel Ramazani-Chadari comme les communicateurs de la majorité, il faut leur dire qu'en droit parlementaire, la majorité ne peut se dégager que du fait, justement, de l'identification que fait l'informateur. Il n'y a aucun autre mécanisme. Maintenant, je reviens sur le maître Zachary Tienda qui a dit qu'il y aurait un deal. Je n'ai pas dit qu'il y aurait un deal. Mais vous êtes les seuls à ne pas savoir que dans la ville, il court un bruit selon lequel le résultat que nous avons au niveau de l'élection présidentielle est le fruit d'un accord. Ça, vous savez, non ? Et donc, pour la consommation politique et dans l'intérêt de cash et de l'UDPS, n'est pas nommé un informateur, c'est consolider, c'est nourrir la théorie selon laquelle il y a existence d'un deal. Je pense que nous parlons français. Et pour moi, maître Tienda, parce qu'il faut parler de la nomination, non parler de mon ami et de mon confrère, il y a, et je persiste, une vaste opération de nomination des députés. Je vous pose à vous la question parce que nous sommes aussi du domaine moral. Le pouvoir vient de changer de camp, nous devons prêcher moralement. Être le président de la Séni, par exemple, est à l'aise d'être président de la centrale électorale et d'avoir sa femme, sa femme, je vous le dis, sa femme, comme candidate. Les gens vont me dire la loi ne l'interdit pas, la loi ne l'interdit pas. J'évoque la dimension éthique. Est-ce que le président de la Séni est à l'aise de voir qu'il est le président de la centrale électorale et que sa femme est candidate et qu'elle gagne une élection à laquelle elle n'a pas battu campagne ? Et je sais que mon péché, c'est d'avoir dit que la famille biologique que le président de la Séni est partie pour l'étranger. Et c'est ça mon péché pour n'avoir pas été justement dans la liste de ceux qui doivent aller au Parlement. Mais la question fondamentale est celle-ci. La loi dit qui peut être député ? Aller vérifier les documents que vous connaissez d'une députée qui est au bureau de l'Assemblée nationale. Elle a moins de 25 ans. Si on veut nous présenter cette posture comme un posture crédible qu'on nous dise la dame qui sèche aujourd'hui au bureau de l'Assemblée nationale qui a moins de 25 ans ne viole-t-elle pas la constitution sur les conditions d'éligibilité ? Comment vous connaissez son âge, vous ? Floride. Vous tombez sur les... Floride. Je vous mets au défi vérifier la dame qui est aujourd'hui au bureau de l'Assemblée nationale. Elle sera invalidée. Vous en faites pas ? C'est clair. Mais elle sera invalidée. C'est pour vous dire que... L'état de droit dont Félix Tisekedi a promis sera invalidée. Vous en faites pas ? Non, c'est pour vous dire que... Pourquoi vous en faites ? C'est pour vous dire pour conclure que nous, nous pensons qu'il y a existé une vaste opération de nomination mais ça n'aura pas aidé la démocratie. Je me demande pourquoi on a perdu 1 milliard, 200 millions de dollars pour nommer des gens. On devait uniquement rester à la maison quand on trouve l'autorité centrale de nomination ou de cooptation des parlementaires au lieu de constater cette vaste opération de gens qu'on nomme. Ce n'est pas crédible. Merci. Merci beaucoup. Oui, dites-nous vous avez droit à dire la vérité à la population qu'on vende. Qu'est-ce qui s'est passé ? 350. Comment ce chiffre-là a été connu d'avance avant même les élections ? Mais qui vous dit que ce chiffre-là a été connu d'avance ? Il le dit. Écoutez, ça n'engage que mon estimé confrère. Oui. Nous sommes allés aux élections. Mon estimé confrère était candidat comme moi. Voyez ? Nous avons déposé les dossiers abonnés du forme et il y a eu élection réclamée et clamée par tout le monde. Oui. Qu'à ces jours après le résultat de la CENI, on ne parle plus des élections, on parle de la nomination. Écoutez, je vais vous rafraîchir la mémoire. Mon estimé confrère est de l'opposition. Nous avons réclamé l'alternance. Si réellement c'était une nomination, mais la CENI aura peur d'équipe pour nommer Ramazan Ishadari comme président, la CENI aura honte de croire. Voyez-vous, nous disons qu'il y a eu élection, moi j'étais candidat. Si il y a eu nomination, on aurait aussi le nommer de Ramazan Ishadari. Mais franchement, on l'est nommerait. N'est-ce pas, monsieur ? Aujourd'hui, les élections ont eu lieu et il y a eu alternance. Le pouvoir est allé du côté de l'opposition. Cache et la Moukka, ils étaient tous ensemble et ils sont ensemble jusqu'à ce jour. Est-ce qu'à ce jour, oui, nous avons besoin de l'opposition pour le contrôle, mais nous disons qu'il y a eu réellement élection, il y a des gens qui n'étaient pas votés, il y en a qui ont été votés. Moi, j'étais candidat à Kikwit dans la ville de Kikwit. Je n'étais pas voté. en dépit de quelques irrégularités comme disait le Sénat Kabila autrefois en 2011, il y avait des irrégularités en 2011. Mais n'empêche, nous avons atteint ce que le peuple cherchait, l'alternance. Mais si ils ne reconnaissent pas cette alternance, ils ne reconnaissent pas cette élection aujourd'hui appelée nomination, mais au moins, ils sont fiers d'avoir la présidence de la République. Donc, si je comprends lui, ils disent une chose, nomination au niveau des députés et élection au niveau du président de la République. C'est ce que ça veut dire. Il y a eu réellement élection. Et le FCC, parce que j'ai entendu mon estimé confrère dire que nous connaissons les politiciens congolais. Mais il a raison. Et quand ils vont venir, ils vont venir comme des fourmis. Parlons de l'éthique. Il a 37 ans de lutte. Les choses doivent changer, comme le disait le président Funtoto Basanga. Le Congo a un problème d'hommes. C'est aujourd'hui, avec l'alternance qui a eu lieu, et que le FCC, qu'il y a une majorité, que nous constatons en attendant les activités parlementaires, nous constatons déjà qu'il a au moins 350 députés et qu'ils attendent qu'arrivé au sein de l'Assemblée avec la présence de l'informateur, ils vont appeler tous ceux de FCC de venir de l'autre côté pour qu'enfin les FCC soient minoritaires. J'ai dit non. Il n'y a pas longtemps, le président Bahati a dit à tous les membres des FCC, nous disons nous restons soudés. Et l'informateur constate comme vous et moi que les FCC a 350. Mais arrivé au sein du Parlement, on constate de droit que cette majorité s'est dessinée. Y aura-t-il un problème ? Pas du tout. Alors ? Il n'y aura pas de problème. Donc, nous avons besoin, nous ne voulons plus avoir je vais atterrir. Nous ne voulons plus avoir les politiques dont fait allusion mon estimé confrère. Nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, nous devons avoir l'éthique, la morale, savoir si je suis un socialiste, j'y demeure. Nous, nous sommes de la troisième voie. Nous restons avec les principes, nous restons avec les vertiges de la troisième voie. Vous comprenez ? Que nous soyons au FCC, nous avons les principes et les vertiges que nous défendons. Nous n'allons pas changer de camp subitement parce qu'écoutez, le présidentiel c'est à l'opposition, alors nous basculons vers ceci. Non, nous restons avec le principe et nous défendons les projets de société que nous avons. Maître Zakiris, il est sûr que vous allez répondre à la fois Maître Laurent Oniemba et Maître Mangembo. Vous avez la parole et dites-nous la vérité. Non, écoutez, moi je ne vais pas faire du spectacle ici. Allez-y. Ni en commun, appeler les gens pour constituer un club pour le retour d'un acteur politique ou pas, d'un ami de tel ou tel puisqu'il est président de la République ou le tel. Non, ça sont des jeux d'enfants qui n'existent pas dans d'autres cieux. Le club, les amis, ces choses-là doivent cesser dans les nuages politiques congolais. Les amis de Félix, vous êtes contre ça ? Oui, moi je suis contre. Il faut les interdire. Pourquoi ? Moi je suis contre. Je n'ai pas le droit d'interdire. Génération Fatih. Je croyais que Laurent allait changer. On lui a dit autour de cette table qu'il a été ami à Roubaix-Roubaix. Je crois que ça lui a donné la leçon mais il continue sur cette lancée-là de continuer à appeler les gens pour le retour. Moïse Gatoumi c'est un acteur politique majeur de ce pays. Est-ce que pour retourner il faut un club ? Non. Il n'a pas un problème. Même s'il a un problème avec un gouvernement sortant, il n'a pas un problème avec celui-ci. Il lui-même dit que c'est mon frère, mon grand frère et mon véritable frère. Qui ça ? Moïse Gatoumi. Il n'a pas le problème de rentrer au pays. Il va revenir ? Il n'a pas le problème de rentrer au pays On n'a pas besoin d'avoir un mouvement, une association. Avec ce régime, nous n'avons... Moïse Gatoumi doit rentrer comme un homme libre dans son pays. On n'a pas besoin de clèpe. Les gens vous rejoignent dans votre groupe. Il a dit à la cité qu'il y a eu un deal entre le président Félix et le pouvoir sortant. Il n'a pas dit... Il a dit... C'est ce qu'il dit à la cité. C'est ce qu'il s'est dit. Oui, à la cité. Oui, oui. Ne m'entrez pas dans le bouche et laissez-moi parler. Mais tout à l'heure, Laurent lui-même vient de dire... C'est ça le spectacle. Vous dites une chose et vous oubliez immédiatement. Il vient de dire tout à l'heure qu'il disait à Papi Tamba que vous ne serez pas premier. Même si nous partons en ordre dispersé, vous serez troisième. C'est ce qu'il a dit, non ? Mais il n'a pas cité qui serait premier, le deuxième. Moi, je pars dans sa logique. Le premier serait Martin Fahul, le deuxième serait Félix. C'est ça, non ? C'est ça. Alors, c'est ça la politique et c'est ça le rapport de force sur le terrain qu'on puisse comparer les idées à l'huile des pièces. Ça serait, à nos sens, ça ne serait que dans ces pays où on peut raisonner comme ça. Mais, et puis, nous, nous avons vu avant... Les idées. Nous, nous avons vu avant. Nous avons dit que nous allions aux élections avec Oussam Achine. Nous avons fabriqué des témoins. Nous avons créé des témoins, les formés des témoins à travers toute la République démocratique du Congo. Nous les avons envoyés dans les bureaux de vote pour se déranger. Pendant que vous, vous disiez que nous avons reçu 30 millions du pouvoir. Mais à une semaine seulement, vous vous rendez compte qu'il y avait l'irréversibilité de refuser la machine. Vous acceptez le processus et vous aviez gagné combien ? Vous aviez gagné... Nous avions gagné 30 millions de dollars pour accepter la machine, aller aux élections. Et vous, vous avez accepté à 3 ou 4 jours des élections. Vous aviez combien ? 2 milliards ? Donc, vous voyez, c'est ça le dire, c'est ça qui se raconte à la cité. Ah oui, oui. Donc, vous, vous êtes cadre. C'est le raisonnement logique. Vous êtes cadre. Vous venez sur la table, vous devez aider l'opinion à comprendre les choses de manière claire et univoque. Vous ne devez pas amener les histoires qui se racontent à la cité parce que vous, vous devez laisser comme un spécialiste. Vous ne devez pas venir apporter l'opinion de ce qui se dit à la cité. Si c'est cela, nous avions eu 30 millions. Vous avez le courage de me répondre aujourd'hui. Nous avions eu 30 millions pour accepter la machine et vous, vous avez eu combien ? Et puis, deuxième moment. Mais, quand nous sommes allés aux élections, nous nous sommes battus pendant 37 années. Ça serait étonnant. Vous fondez la victoire sur quoi ? Vous êtes avocat, vous l'avez dit. Vous fondez la victoire sur quoi ? Vous avez dit que vous ne pouvez pas revenir sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Mais de l'heure que vous amenez un problème, un litige devant la Cour constitutionnelle ou n'importe quel tribunal, des prêts où soient-ils, et que vous n'avez pas de prêve. Quelle est la décision sérieuse pour un tribunal sérieux ? Quand vous n'avez pas de prêve, il y a doute. Et quand il y a doute, les doutes profitent à l'acquisé. C'est normal, c'est simple qu'on doit voir. Mais vous, vous avez dit gagner les élections, nous avons fait un deal. Mais au moment où vous venez accusé, vous allez en contentieux, vous n'amenez aucune prêve, aucun PV pour dire voilà, nous avons gagné ceci. Et c'est cela, les combats que vous ne connaissez pas, là on dit quand des éléphants se battent, ce sont les herbes qui en pâtissent. Les combats que vous menez à la Mouka, vous ne savez pas d'où ça vient. Ça vient de très loin. Ça vient de très loin d'ailleurs. Si on ouvrait l'œil nationaliste, on pouvait coaliser avec Félix et dire voilà notre pays, nous devons gérer notre pays. Ça commence. Ça vient de très loin, nous le connaissons. Vous avez eu 40 000 téléphones et vous avez envoyé 40 000 observateurs. Voilà que vous fondez votre victoire sur une déclaration d'un individu appartenant à une structure appelée Cinco. Et c'est là que vous êtes partis. Vous êtes partis pour ça. Mais vous n'êtes pas retenus sur Terre. Je vous donne l'exemple d'Etienne Tshisekidou Moulou, des restes mémoires personnelles, qui a dit, on a dit qu'il a gagné les élections. Il a même prêté ce match chez lui. Et pour démontrer qu'il était véritable national, qu'il était véritable acteur politique, il n'a fait pas tuer les gens qui coulent comme on les fait aujourd'hui, partout à Kinshasa, ici, où on tue les Kassayens pour rien. Mais Félix, Etienne Tshisekidou a dit, dormez comme les bébés. Voilà un homme qui aime le pays, qui ne veut pas voir le sang, parce que c'est horrible de regarder le sang. Quand vous voyez le sang comme ça, c'est horrible. Merci beaucoup. Et cet homme-là refuse. Je n'ai pas encore quelqu'un. Non, non, non. Bon, d'accord. Et cet homme-là refuse. Il dit, voilà le Pongu à BBB, et il savait qu'il était capable de revendiquer ce pouvoir-là. Donc, on ne peut pas soupiter. Là, on n'avait pas raison. Et surtout que les dossiers ont été à la Cour constitutionnelle. Tu ne peux pas dire les choses, ils sont contrôlés. Vous acceptez l'arrêt de la Cour. En même temps, vous revenez pour dire non, nous avons fait un deal avec le pouvoir. Je pense que ça ne serait pas un bon débat et une bonne analyse. Merci beaucoup. Lorsqu'on parle de FECC, je termine par là, je chute. Lorsqu'on parle de FECC, ça va être 350, député. Nous l'avons dit ici. Nous voudrions que cela se confirme par un travail, par un travail de droit que les formateurs dégagent et nous disent que ça, pour qu'on ne puisse pas tomber dans des supputations, dans des spéculations inutiles. D'accord. C'est bien compris. L'FECC, vous n'arrivez pas à définir l'FECC. Définissez-nous l'FECC. C'est un groupement politique, c'est un parti politique parce qu'en sélection, quand on y va, on va comme parti politique. L'UDPS, nous n'avons pas gagné 251 députés. Vous n'avez pas gagné 251 députés. Et nous n'avons pas gagné 251 députés. C'est ce qu'on appelle la majorité. Même votre groupement politique a gagné la majorité. Il n'y en a pas un qui a gagné. L'FECC, c'était une plateforme électorale. Aujourd'hui, tous les partis ont récupéré leur autonomie. Ils peuvent agir comme ils veulent. Il y a déjà sincère dans cet FECC capable de servir ce pays. Ils peuvent venir des côtés. Il y a le pouvoir pour servir effectivement le pays. Il n'y a que des morts qui ne changent pas. Dans l'FECC, il y a des hommes déterminés, des hommes capables de prendre conscience et de servir le pays. Vous allez parler. Vous allez parler. Alors, M. Josue Katende, comment est-ce que les élections ont eu lieu à la présidentielle et au niveau des législatives sur les nominations ? Est-ce que c'est sérieux ? Attendez, c'est lui qui prend. Je ne l'ai pas gagné en 2011. Ça s'est fait en 2011. Vous avez la parole. Moi, je pense que à la présidentielle, comme je l'ai toujours dit la dernière fois que j'étais sur ces plateaux et que je venais de l'affirmer, il y a eu de couacs. Il y a eu des ambiguïtés. à la présidentielle, mais cela n'a pas bouleversé l'ordre d'arrivée puisque nous sommes un parti politique. Nous avions des témoins un peu partout et nous avons de PV. Nous n'avons pas saisi l'accord conçu de la justice parce que notre position véritablement est en troisième. Donc, cela ne pouvait pas atteindre le premier. Donc, au sommet, je dis bien au sommet, c'est-à-dire celui qui est arrivé en premier, la coalition cache, c'est une victoire méritée. Vous voyez, nous sommes en démocratie. Qui dit démocratie, il veut dire aussi savoir respecter les lois du pays et surtout la volonté du peuple souverain qui s'est exprimé, qui, vous savez, le peuple congolais a beaucoup souffert. mérite présidentiel côté législatif, pas de mérite. Oui, je vais en atterrir. La souffrance du peuple congolais a engendré cette prise de conscience, de l'autodétermination, de vouloir changer les choses, de prendre son destin en main, de dire, écoutez, nous devons changer. Comme nous l'avions dit, j'ai suivi l'un des acteurs politiques qui disait autrefois que le FCC ne gagnera jamais ces élections, même si le peuple qui a milité, nous prenons l'exemple de l'UDPS ou de l'opposition, puisque nous avons milité tous ensemble pour les changements pendant des longues années, ne pouvait en aucun cas voter la continuité du mal, parce que nous le savons bien, nous sommes venus ici, nous avons vu comment les routes sont délabrées, les embouteillages, le taux de chômage, nous connaissons la réalité ou le pétrin dans lequel ceux qui ont dirigé hier nous ont laissé aujourd'hui. Ben, nous, ce qui nous importe, c'est qu'en tant qu'opposant dans l'opposition, l'un de notre, l'UDPS a gagné et nous avons bien vérifié par nos PV sous-suis et nous avons constaté que l'ordre était en premier, c'est-à-dire la coalition cache, mais au niveau de la législature. Donc, moi, je pense que les gens qui ont détruit ces pays, qui n'ont jamais voulu quitter le pouvoir, nous le connaissons depuis 2016. ont tripatrié à ce niveau-là. Nous le connaissons depuis 2016, où le mandat devait se terminer. Il y a eu des manœuvres, des tripatouilles, tout cela était dans le but ou l'intention de se maintenir au pouvoir. Eh bien, comme il y a eu beaucoup de temps de pression, bien nationaux, avec le peuple, qu'international, avec l'ONU et toutes les instances et autres, il aurait fallu se chercher un moyen de pouvoir se maintenir. Alors, si nous ne savons qu'à la présidentielle, nous ne gagnerons jamais, puisqu'ils le savent, même en s'engageant. Ah ok, c'est ça l'analyse. Ils le savaient. Ils le savaient. Ils le savaient plus que là-bas, ça va être difficile. Ce peuple est déterminé pour le changement. On va s'agripper de l'autre côté. Voilà. Comme de l'autre côté, il n'y a plus moyen, eh bien, vous savez, la majorité parlementaire, c'est le gouvernement. Mais attendez, vous avez compris l'analyse. Alors, partant de ces faits, il aurait fallu tripatouiller, comme vous le dites, afin de pouvoir se créer une majorité. D'accord. Voilà pourquoi la raison pour laquelle je dis que cette majorité doit être enquêtée pour savoir si réellement certains ont été nommés. D'où un informateur. Parce que certains n'ont pas battu campagne. Je ne suis pas autorisé de citer les noms. Sinon, je vous le cite, les noms de gens qui n'ont jamais battu campagne, mais qui sont là avec des scores ou des chiffres étonnants. Très bien. Alors, Maître Laurent, vous allez rejoindre le cash ou pas ? Vous allez rejoindre Félix, le soutenir ou pas ? Quel est le sens de la marche qui sera organisée ? Je n'ai pas marché. Le meeting qui sera organisé à Saint-Thérèse. Je vous remercie Floride. Avant de répondre à la question que je suppose une question suffisamment fondamentale, la question que vous posez, parce que moi, je l'ai toujours dit, pendant que j'ai battu campagne comme la MUCA, avec les croix qu'il y a eu entre la MUCA et cash, moi, j'ai fondé la dynamique pour l'unité de l'opposition. Et j'ai légué le flambeau au professeur André Mbata. Je cite la personnalité. Donc, je ne suis pas dans les guerres comme certains sont venus avec les idées dans l'air tech ici pour uniquement fuiter leurs réponses. La première chose à laquelle je fais allusion sur ce plateau, c'est que maître quelqu'un d'a me dit qu'on m'a rappelé sur ce plateau que j'étais ami de Roubérois. Écoutez, je suis encore fier, encore une fois, d'être ami d'Azeras Roubérois, qui est une personnalité du point de vue moral, éthique et intellectuelle incontestée dans cette ville. j'en suis encore fier. Et vous n'êtes pas vous le juge pour limiter le nombre de mes amis. Et il ne faut pas confondre une amitié à un combat politique. Le combat politique, c'est que j'ai fondé la dynamique pour le fond pour le retour de Moïse Katoumi, qui est un courant, qui a un objectif, autant qu'il en existe une fondation dans le monde entier. Mais il va servir à quoi ? Nous, nous pensons que Moïse Katoumi est un acteur important dans la consolidation du discours de président Fils-Sisekedi, qui a dit qu'il va demander au ministre de la justice l'état de l'heure de la question, plutôt de l'état de la situation de tous les prisonniers d'opinion. Alors, nous, nous pensons aussi qu'il y a des exilés politiques. Et il ne peut pas nous interdire à nous de penser. Je vous le dis, si vous dites à Félix, il va vous gronder parce que Félix reste un ami de Moïse Katoumi avec qui ils ont partagé la souffrance du combat politique. Et donc, vous, vous ne pouvez pas nous interdire à nous de créer un mouvement. Même Jésus, quand il a été avec l'homme, les gens ont créé un mouvement pour le recevoir. Donc, si Moïse Katoumi est notre Jésus, parce que nous pensons que dans ce pays, la pierre de Moïse Katoumi est alors la pierre angulaire pour la consolidation de notre démocratie, ce n'est pas à vous d'en être les juges. Et donc, d'en limiter aussi, encore moins, le nombre de mes amis et ne pas confondre les amis et les combats politiques. Mais les questions importantes sont celles-ci. la deuxième question que j'ai entendue ici ou la troisième, Cash et la Mouca, telle a gagné. Sur ce plateau, je n'ai pas évoqué la victoire de Martin Fayoulou. Je suis formaliste et je suis légaliste. Martin Fayoulou, quoi qu'étant de la Mouca, voulait-il justement être dans le schéma politique et ne pouvait pas aller à la Cour constitutionnelle. Moi, je l'avais dit en son temps, la Cour constitutionnelle, c'est l'antichambre de la CENI. Je ne vais pas changer ma réflexion. Ah bon ? L'antichambre de la CENI ? Alors, je parle en ce moment-là comme chercheur sur la matière des droits constitutionnels et de la Cour constitutionnelle. OK. Et donc, aller à la CENI, plutôt à la Cour constitutionnelle, et ne pas reconnaître les résultats tels que proposés ou bien l'arrêt de la Cour, il y a un problème d'incohérence. Et ça, je ne suis pas dans ça. Deuxième chose, je n'ai pas dit si tel a gagné ou tel n'est pas gagné. Cet discours de nous désunir, nous le connaissons parce que l'UDPS veut gérer seul. Nous ne tomberons pas dans le piège de ceux qui font... L'UDPS veut... Je dis ceci, nous ne tomberons pas dans le piège de ceux qui font des communiqués. On est habitués à ça. Et c'est comme ce moment-là que je salue Kabila. Joseph. Parce que je dis un jour que le jour où je salue Kabila, Joseph Kabila n'est plus président, je vais aller voir cet homme. Nous avons des arguments pour parler de Kabila. Pas des gens. Aujourd'hui, son téléphone ne sonne plus. Son téléphone ne sonne plus. Mais moi, je pense que... Président Kabila. Moi, je pense que c'est aujourd'hui que des gens comme nous, nous allons le voir. Ou du président, est-ce que je peux écrire un livre sur vous ? Cette fois-là, sans intérêt, sans chercher un poste ministériel. Nous ne ferons pas la déclaration pour dire plateforme... Kabound à Kabound. Plateforme, je l'ai... Zachary Kenda. L'association des étudiants de Chine. Ça, c'est des gens qui cherchaient d'emploi. Au Nima, je ne suis pas cherché d'emploi. Et en vous disant, nous pensons que la victoire actuelle est une victoire du peuple congolais, c'est une victoire de l'opposition. Mais le meeting, ça sera quoi ? Avant de passer la parole. J'ai fini par là. Éviter de diviser l'opposition parce que nous comptons aujourd'hui sur le fait que Maurice Katoumi va devoir absolument mettre un peu d'eau dans les vins, parler avec Mouzitu. Félix, c'est ce qu'il dit. À partir du moment où c'est lui qui est présenté comme gagnant, c'est lui qui doit lever son frère. Ils se connaissent, ils prient ensemble, ils ont fait le combat ensemble. C'est des allers d'avant pour que nous puissions ne pas donner un prétexte à cette FCC. La parole doit être passable à M. Mangembo. Conclusion. Conclusion. Le meeting est un meeting de vérité. Une vérité. Et je n'ai pas reçu mandat d'en évoquer les méandres. Mais rassurez-vous. Non, mais les gens se posent des questions. Non, non, mais attendez. Oui. À quoi ça sert un meeting si la beauté du discours est dévoilée sur ce plateau ? Autant qu'il y ait une responsabilité éthique et morale. J'ai entendu maître le divin ici dire le divin dire « Ouais, FCC, on a déjà formé notre... » c'est une majorité. Il y a quand même l'éthique. Je suis surpris. Vous parlez de l'éthique, chers confrères. Dans un pays où le Premier ministre fait partie de l'équipe de campagne de Dauphin. Vous parlez de l'éthique. Je vous rappelle la liste de ceux qui ont été débauchés de l'UDP. Chibala a même créé. On a encore dit à Chibala « On peut s'amuser, on connaît nos jeux politiques, mais il ne faut pas dédoubler l'UDP. » Est-ce que tu l'as vu comment il a salué Félix ? Ça veut dire qu'un jugement, un jour, l'histoire finit les mauvais. Ça fouettait les mauvais. Ça fouettait Bruno Chibala. Il ne pouvait pas voir Félix et le saluer au moment où le corps convaincablement. C'est vrai. Le corps de Trenci-Sekedi va faire deux ans à la mort de lui Premier ministre. Bruno Chibala, s'il vous plaît, j'ai des larmes aux yeux. Conclusion. D'accord. Zachary, je ne peux pas accepter qu'il y aura une émission pour ça. Je suis kassaïen, Zachary Kenda. S'il vous plaît. Quand on tue un kassaïen, je suis touché. C'est ce que nous ne voulons pas dans le débat. Quand on tue un kassaïen, c'est que vous avez mal parlé. Attendez, vous n'êtes pas le juge, je n'ose pas le faire. Je n'ai pas que je m'assure. Non, il faut vous corriger. Vous pouvez vous corriger. Quand on tue un kassaïen, je répète, je suis touché parce que le kassaïen aussi est un kongolais. Et quand on tue un kassaïen, quand on tue un kassaïen, je dis ceci parce qu'ils sont kongolais, ça met ça mal. Autant que j'allais parler de Bénin. Alors, maître, nous pensons, nous pensons, vous allez me poser la question pour dire si la Mouka va rejoindre des caches. Nous sommes une structure politique organisée et disciplinée. La Mouka, ou plutôt, l'ensemble de l'opposition avait sept leaders. Vital Kamere, dont je reconnais l'intelligence, qui peut jouer dans ces circonstances et avec Félix de l'autre côté, nous pensons que Moues Katoumbi, Adolf Mouzitu et les autres vont devoir donner le tempo pour l'unité pour que nous gagnions. Parce qu'hier, nous l'avons dit, si c'était Matata Ponyo qui était le candidat du FCC, ça ne serait pas le résultat qu'on a avec Chadari. Ah bon ? Je vous l'ai dit. Si c'était Matata ? Si c'était Matata, on n'aurait pas le même résultat que Chadari. Je l'ai dit sur ce plateau. Vous l'aviez dit ? Je l'ai dit. Vous, vous êtes toujours prophète décidément. Vous m'attendez, mais ce n'est pas que je fais mon avis. Alors, M. Mangembo, qu'est-ce que vous avez à dire ? Il semble que vous n'avez pas de leçons à donner. Leçons d'éthique. Non, écoutez, les choses se dessinent clairement. Oui. Vous comprenez ? Oui. Les choses sont claires. Je voudrais, avant de répondre à la deuxième question, dire à mon estimé confrère Kenda, Maître Zachary, qui a dit tout à l'heure que les FCC, c'est vrai, c'est une plateforme électorale. Mais on se pose des questions. Qu'est-ce que c'est CAP ? CAP, c'est quoi ? Cache. Cache, c'est quoi ? Ce n'est pas une plateforme ? Électorale aussi. Mais franchement, vous voyez, mais dire, je m'excuse, je m'excuse, dire à ces jours, les députés qui ont été élus dans CAP, dans Cache, chacun de ces députés sont élus. Oui, élus, mais sont rentrés dans leur parti autonome. Alors qu'ils n'étaient pas élus au nom de leur parti, mais au nom de cette plateforme. Oui, oui. Vous comprenez ? Oui, oui. Lorsqu'on est député des FCC, on a été élus en tant que tel, pas en tant que parti, par exemple, du président Bahati. Donc, s'ils ont été élus comme députés de FCC. Logo Cache, FCC, d'accord. Voilà, vous comprenez ? D'accord. Aujourd'hui, on ne va pas dire, écoutez, vous avez été élus comme députés de FCC, venez nous rejoindre, nous, CAP, parce que, bon, voilà, nous sommes à la présidentielle et qu'on puisse changer la majorité qui s'est dessinée déjà parlementaire et dans les jours à venir qui va être constatée au Parlement. Mais ces députés-là sont libres, ils ne sont pas libres. Ils sont libres, mais ils sont élus en tant que tel, dans telle formation politique. Vous comprenez ? Et il y a une organisation à ce niveau-là. Mais soyez-en sûrs que je chiffre le dos, ça peut changer. Mais c'est vrai, ça peut changer, mais nous parlons de l'éthique que mon estimé confrère est en train de me refuser. Nous disons qu'il y a l'éthique chez nous. Nous avons ce qu'on appelle la haute morale politique. Vous n'avez pas vu les FCC du débit à la fin se diviser. Ils ont eu un seul candidat. Mais, qu'est-ce que nous n'avons pas constaté ? La trahison. Entre Cap et la Mouca. Ils étaient ensemble au départ. Oui. Mais pourquoi il y a eu division ? Mais les FCC restaient le même. C'est le front commun. Même pour la formation de cette majorité, ils seront toujours ensemble. Je vous dis que nous sommes ensemble jusqu'à ce jour. Cette émission est d'enregistrer. Vous allez devoir constater. Cette émission est d'enregistrer. Mais franchement, c'est enregistrer. Attendez quand le formateur de Félix dit que il sera à l'oeuvre. Je ne vais pas souhaiter le malheur. Lui, il connaît la nature des Congolais. Il connaît la nature des anciens politiques. Nous sommes aujourd'hui avec des nouveaux ou des nouvelles personnes, des nouveaux politiques qui ont l'éthique et la morale politique. Vous comprenez ? Oui. Au jour d'aujourd'hui, je reviens sur la question que vous avez posée. Je salue mon estimé confrère qui est prêt à rejoindre Cache. Parce qu'il a dit, lui qui est élu, s'il tend la main vers ses frères avec qui ils étaient ensemble, ils ne seront pas... Ils ne vont pas refuser. Ils ne vont pas hésiter de venir. Ils ne vont pas refuser la main de Félix. Et nous disons que nous avons besoin de ça. Les FCC, d'accord, qu'on puisse travailler ensemble. C'est l'unité nationale. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Aujourd'hui, nous disons... Nous disons... Mais pourquoi vous ne voulez pas l'opposition ? Mais écoutez, mais que veut dire l'opposition ? Il faut définir le concept. Voyez ? L'opposition représente une minorité qui a échoué aux élections. L'on ne peut pas parler... Écoutez-moi. L'on ne peut pas parler aujourd'hui d'une passation civilisée du pouvoir au niveau de la présidence et au niveau de la députation nationale et la médiocrité. C'est toujours civilisé. Ce sont des élections coupées... Non, mais confrère... Lorsque... Lorsque j'atterris... Non, 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 non... Vous me l'avez l'air. Non, 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 s'il vous plaît. J'arrive, j'arrive. Il arrive. Je dis ceci. Cette passation du pouvoir civilisé est à tous les niveaux. Et il faut saluer Kabila. À son âge, il avait encore le désir de rester... Laissez-moi aller. Il avait encore le désir de rester. Mais ayant constaté qu'au niveau présidentiel, le pouvoir a basculé du côté de l'opposition, eh bien, nous, nous avons travaillé et en fin de compte, nous constatons que nous avons gagné la majorité. OK ? La majorité parlementaire. J'anticipe parce qu'elle va être constatée l'un de ces jours avec l'informateur. Vous voyez ? Alors, nous, de la troisième voie, nous disons, comme l'a toujours dit le président Fumoto Toba Sanga, que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous unit. c'est qui nous sépare. Très bien dit. Qu'est-ce qui nous unit, c'est le Congo. C'est le Congo. Voyez ? Pourquoi nous allons nous batailler aujourd'hui ? Vous allez prendre les heures de mettre à l'arrière. Maître Guenda, vous êtes d'accord ? Je chite. Je chite. Je chite. Je chite. On a parlé, vous avez posé la question sur les meetings des vérités. Ça rime à quoi ? La vérité est connue. Il a reconnu, il a pris hâte de la victoire d'étenir des ministres. C'est ce qu'ils vont dire au peuple. C'est ce qu'ils vont dire au peuple. Mais franchement, ça doit être ça, la vérité. C'est ça. Vous comprenez ? Il n'y a pas un autre discours. D'accord. Rapidement. Rapidement. Mon estimé, je ne sais pas en quoi. Je salue la possibilité de maître Guenda qui m'accorde de 30 secondes sur cette minute. D'abord, il ne faut pas fuiter des mots que je n'ai pas prononcés, je n'ai pas pris hâte. Je n'en ai pas mandat pour prendre hâte. Dans notre plateforme, il y a des personnalités habilitées dont Moïse Katoumi et Adolf Mouzitu et les autres. La discussion se fait à ce niveau-là. Nous ne sommes pas comme à votre niveau. Il parle, il parle de Jésus-Kabila. Arrêtez de flatterer. Kabila vous a donné la leçon ou même au FCC. Ça veut dire quoi c'est une question d'âge ? Vous prenez le pouvoir, la condition que vous intérisez de postuler pour la troisième fois et il ne faut pas vanter le président qu'il se manque de vous de sa ferme de Kinnakati. Il dit voilà encore un flatteur. Il n'a pas besoin de vous rappeler son âge. Vous allez retirer ce mot-là. C'est pas possible. Je retire, je retire. Mais la réponse je voulais vous dire. Il n'est pas impossible d'avoir, il n'est pas impossible d'avoir la majorité au Parlement et d'être dans l'opposition. Aux États-Unis, il y a un cas d'école. L'opposition est majoritaire justement au Parlement et c'est ce qui fait aujourd'hui que toutes les réformes que propose Trump connaissent un problème au niveau de la Chambre des représentants. Et donc, pourquoi après avoir géré de ses temps, vous ne pouvez pas tendre la mêle flambeau aux autres pour qu'ils donnent au-dessus. Comment ils vont en raison majorité ? Non, non, ce que je dis, non, il est possible, je dis, il est possible d'être au Parlement parce que nous sommes républicains, de rester en dehors des institutions. C'est le cas des États-Unis. Justement, vous venez de gagner et gérer. Maitre Kedap, récupérez votre... Ils aiment les pouvoirs. Ils aiment les pouvoirs. Ils vont se vider totalement. Maitre, vous avez à dire par rapport à ce qui a été dit là. C'est une exception. En parlant de Moïse Katoumbi, Maitre Onyemba m'a mal compris, je dis, Moïse Katoumbi n'a pas le problème de retour au pays. Donc, ça ne sert à rien de créer des clubs, de ceci et de cela. Donc, il m'a mal compris en disant, non, mon président va s'effacer contre moi. Non, j'ai dit, il a dit même que Félix, c'est son frère. Félix dit que c'est son frère. Les gens ont une mémoire courte. Qui lui reviennent. Il n'a pas de problème. Il va revenir. Il n'a pas de problème avec Félix. Il n'a pas de problème avec son régime. Il n'en a pas. Il a de problème avec la justice. Il avait de problème avec le régime sortant. Non, avec la justice. Non, je ne parle pas de justice. Je ne parle pas du régime sortant. Merci beaucoup. Il avait de problème avec le régime sortant. Aujourd'hui, il n'a pas de problème avec ce régime. À tout moment, si on le décide, si on le décide, il le rentre au pays. On n'a pas besoin de clèves. C'est là que je refuse à Onyemba le droit d'énergir Non, mais c'est un droit aussi. Oui, c'est un droit. C'est un droit. C'est un état de droit. Je ne peux pas le critiquer. Je ne peux pas critiquer cette manière de faire le droit. Je n'ai pas interdit, mais j'ai critiqué. Ah, d'accord. Donc, c'est moi qui souhaite le retour prompt de Katumbi au pays et tous les autres. Oui, voilà. Et vous, ça vient vous, ça aussi ? J'ai sursauté un tout petit peu. Il m'a réjoint dans une unité qui m'éhante à tout moment d'aller voir le président Kabila. Parce que je dois lui réclamer 2 millions de dollars au président Kabila. Pourquoi ? Mais je l'ai beaucoup conseillé ici. Je l'ai beaucoup conseillé d'abandonner le pouvoir. Après le pouvoir, il y a la vie. Il était le mari d'une femme. Il était le papa des enfants. Il était l'enfant de maman. Et pour pas, je l'ai dit plusieurs fois dans plusieurs médias. Vous n'êtes pas le seul. Oh non, mais je parle de moi-même. Je vais parler de lui. Lui, quand il a parlé, il a parlé de lui. Moi, je réclame pas l'argent. Moi, je réclame. Moi, je réclame. Non, non, attendez. Moi, je réclame comme salaire. J'ai aussi cette idée-là. Oui. S'agissant de l'éthique, je ne veux pas revenir à l'éthique morale dans cette histoire-là de l'FCC. Haute moralité. Ça ne se décrète pas. On ne proclame pas ça. Ça s'est conçue. Et nous l'avons fait. Ça s'est vit à travers les actes et les caisses de l'État. Vous, vous connaissez. Vous connaissez le seul. Le seul, il est de l'UDPS. Le seul Bambi, est-ce qu'il est de l'UDPS ? Il était d'où ? Il est du FCC. Il parle de 15 milliards par mois qu'on a eu de l'APD. Mais ça va où ? C'est ça de parler de la moralité. Et c'est tout que vous êtes à côté des avocats. Et ensuite, vous-même avocat. Ensuite, la vérité des meetings. Oui. Bon, je ne sais pas. La vérité, ce sera de dire Félix a gagné. Voilà. C'est ça, bravo. Mais si ce n'est pas ça, les gens qui vont aller au meeting vont demander. Mais monsieur Elamouka, vous nous avez dit que vous aviez 11 millions et vous aviez 8 millions. nous retenons finalement quel chiffre ? Et si c'est 8 millions que vous-même vous avez coché, est-ce que 8 millions sur 18 millions ? Merci. Les dernières paroles sont parlées sans donner à monsieur Katende. Si c'est ça, non, je n'ai pas... Non, non, parce qu'on est pratiquement à la fin. Si c'est ça, le débat, je crois que ça serait un très, très bon débat. Merci beaucoup. Et ça serait la véritable vérité. Monsieur Josué, allez-y. Au meeting. Si vous pouvez parler de l'éthique morale, nous y reviendrons à la Constitution pour parler à nos amis du FCC que si le président Kabila avait démissionné puisque la CNI était dans l'incapacité d'organiser les élections, il n'aurait pas eu de mort. Vous savez, la Constitution même la déclare, notre Constitution, la vie humaine est sacrée. L'État en a l'obligation de la protéger. Beaucoup de Congolais sont morts. Nous parlerons de Rossi, Chimanga et des chats de Kapanga et autres. Et je voudrais aussi évoquer l'idée de l'opposition, du vrai concept de la déception de l'opposition puisque mon grand frère, mon aîné a parlé de la minorité qui a échoué opposant. Mais n'oubliez pas qu'il y a deux nuances de la déception de l'opposition. Il y a la nuance de ceux qui ont échoué en tant que partis aux élections et aussi cette nuance de savoir du point de vue de projets de société contraires. Alors comment est-ce que deux entités qui ont des projets de société contraires vont travailler ensemble aussi longtemps que nous savons qu'ils ont mal travaillé ? Ils nous ont prouvé leur projet de société. Allons-y dehors et nous y aurons la réponse. Donc vraiment, moi je pense qu'il faut bien réfléchir là-dessus. Merci. Il y a eu un coup d'État, le FCC devait rendre le pouvoir entièrement à l'opposition. Merci beaucoup. Et puis revenir à l'opposition. Cette émission est terminée. Nous sommes à la fin, oui. S'il vous plaît, il faut jeter des flares du vivant de la personne. Nous ne sommes pas des flatteurs. La moralité, la haute moralité s'est fait constater lors de la remise ou de la passation pacifique du pouvoir. Maître Laurent Onyemba, cadre de la Mouka, merci d'avoir été de notre dans cette émission. Maître Mangembo, les divins, vice-président du PNC, merci. Merci également à Zachary Kenda, cadre de l'UDPS, merci à José Gatégui, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Ça fait des bâtes, enfin, on se retrouve vendredi prochain avec le même plaisir. Sous-titrage ST' 501